Alors je m'appelle Jipa Manoukian, je suis Dijonaise depuis peu, ça fait depuis 2019 que je déménageais à Dijon. Avant j'étais à Paris, j'étais parisienne qui habitait à Paris depuis plus de 20 ans à peu près. Et je déménageais parce que je décidais de vivre de façon plus locale. J'ai décidé de quitter la mégapole qui a été très polluée, qui a été trop grande, qui a été trop bruyante. Je voulais une petite ville où tout est accessible à pied, à proximité, qu'on peut consommer local, qu'on peut consommer de saison, qu'on peut se déplacer en transport en commun de temps à autre et beaucoup à pied. Donc j'ai décidé de faire ce choix pour moi et pour ma famille. Je suis consultante bas carbone. J'interviens dans les entreprises pour effectuer bilan carbone, accompagné en diagnostic RSE ou accompagné en éco-conception de produits et services. Et surtout, je suis animatrice et facilitatrice des ateliers d'intelligence collective. Je sensibilise à grande échelle aux changements climatiques. Pas seulement aux changements climatiques, mais aussi aux actions qu'on peut entreprendre pour atténuer ce changement. J'étais toujours sensible aux problèmes d'écologie, si tu veux, d'environnement. Et je commençais à me documenter à partir de 2017, de façon beaucoup plus profonde, sur ces enjeux-là. Et là, j'ai découvert, pour moi c'était une découverte vraiment de profondeur du désastre. Ça veut dire, le changement climatique, ok, j'en ai entendu parler, mais je n'imaginais pas à quel point c'est pertinent et à quel point c'est urgent d'agir. Donc pour moi, c'était un choc. C'était un vrai choc pour moi. Le projet, le cycle de futur désirable, c'est une combinaison de quatre ateliers de sensibilisation aux enjeux autour du climat. Donc la première, c'est la fraise du climat. C'est un atelier qui pose les constats, c'est un atelier pivot, très important. Par la suite, il y a un atelier de tonne. C'est un atelier d'intelligence collective, très ludique et très immersif. Il permet aux participants de partir de leur propre bilan carbone. Chacun, il fait son bilan carbone sur la plateforme avant, il l'effectue. Et après, voir quelles sont les actions à fort impact qu'il pourrait mettre en place pour diminuer son empreinte carbone. Tous les longs du jeu, il y a les tours qui vont se succéder, les tours personnelles et les tours collectives. Pendant les tours collectives, les participants vont endosser le rôle de décideur, ce qui va être très marrant. Pour permettre de comprendre que c'est parfois pas facile d'être un décideur, n'est pas facile d'être à la place d'un décideur. Et du coup, ils vont devoir choisir les actions, parce qu'ils auront un certain budget à accorder pour chaque action, pour acheter les actions, ils ne pourront pas tout acheter, pour diminuer l'empreinte carbone. La sienne est celle de France, en général. Et moi, j'ai entre toutes ces actions qu'ils ont choisies dans un logiciel, c'est la plateforme 2 tonnes. Il va calculer cette empreinte carbone et on va voir, tour après tour, comment est-ce que cette empreinte carbone est en train de dégringoler. Donc c'est très intéressant, c'est très amusant, c'est très ludique et très immersif. Il y aura un atelier qui s'appelle Les Futurs Désirables, donc je suis créatrice. Cet atelier, il prend en compte les émotions des participants. Ça veut dire, d'accord, j'ai pris conscience du problème, j'ai compris où on se situe à cet instant T avec le changement climatique. Mais aussi, j'ai appris, j'ai compris, j'ai vu les actions qu'on pourrait mettre en place pour diminuer mon empreinte carbone et empreinte carbone de français en général. Et après, j'ai vu à quoi pourrait ressembler une ville bas carbone. C'est parfait et moi dans tout ça, où j'en suis, où sont mes émotions, où sont mes envies. Et du coup, les participants, ils vont mettre ces émotions, ces envies en peinture parce qu'on travaille avec la peinture acrylique. Et tous ces tableaux-là qu'ils vont créer, ce sont des œuvres collectives, ils vont être exposés par la suite en 2022 pour créer une belle exposition rétrospective de toutes ces œuvres créées dans différentes villes de Bourgogne-Franche-Comté. Ces projets-là, si tu veux, les projets du cycle de Futur Désirable, ils s'inscrivaient parfaitement dans la démarche de LabNature qui est portée par la Maison d'Environnement de Malsussi. Donc je trouvais que c'était un mariage parfait.